hello ici victoria bonheur accompagnatrice en évolution personnelle et coach de vie aujourd'hui j'ai envie de parler un petit peu de ton environnement intérieur et de ton équipe intérieure puisque bien souvent je te parle du fait que l'environnement ton environnement il peut s'améliorer si tu t'améliores et bien souvent quand on pense environnement on pense environnement extérieur donc tout ce qui nous entoure le lieu où on se trouve les gens avec qui on se trouve etc et aujourd'hui j'ai envie de parler un petit peu de ton environnement intérieur et de ton équipe intérieure alors ce que j'appelle l'équipe interne c'est tout ce qui nous compose c'est à dire notre mental notre conscience notre subconscient notre corps et notre intuition puisque bien en fait on a un petit peu tout ça à notre disposition et il arrive parfois que certaines parties de nous ne soient pas d'accord donc par exemple si jamais il t'arrive de te dire j'ai été trop gentil avec les autres où je me suis occupé trop des autres et pas assez de moi et bien en fait il faut savoir que il ya une partie de toi qui voulait s'occuper des autres et donc du coup quand tu t'es occupé des autres tu t'es pas occupé des autres juste pour les autres tu t'es occupé des autres aussi un peu pour toi donc ça veut dire qu'il ya une partie de toi qui était ok pour s'occuper des autres et il ya une autre partie de toi peut-être qui était moins d'accord ou qui est carrément contre cette action pour s'occuper des autres donc prends le temps effectivement de te poser la question quand tu fais quelque chose même si il ya des fois on a tendance à se dire oui je les fais à contre coeur mais en fait il ya une partie de nous qui voulait quand même le faire donc ça c'était le petit la petite chose que je voulais voir avec toi et puis d'autre part comme j'explique bien souvent 1 une main tu vois quand ta main est ouverte comme ça chacun de tes doigts montre une direction différente et de toute façon si jamais tu veux attraper un objet tu peux pas le faire parce que ta main est complètement ouverte et donc du coup tu n'as pas moyen de saisir et en fait pour saisir les choses c'est toi qui décide de regrouper tous tes doigts pour qu'ils pointent dans la même direction et qu'ils puissent justement attraper quelque chose donc ça c'est par exemple c'est un bonnet pour pouvoir le saisir je dois regrouper tous mes doigts autour du bonnet mais en fait tu es quand tu exerces ton libre arbitre c'est un petit peu comme si tu disais à une à une partie toi ou à toutes les parties toi c'est vers cette direction que je veux aller désormais donc effectivement on peut considérer qu'il ya ton corps il ya ton intuition il ya ton mental il ya ton subconscient et il ya ta conscience et si jamais tu y pointe chacun dans une direction différente chacun veut le meilleur pour toi ton corps veut que tu te sens bien ton mental veut te protéger de tout ce qui peut tout ce qui pourrait t'arriver ton intuition elle te donne des indications que tu peux pas forcément prouver mais que tu ressens que c'est la bonne direction et elle etc etc et puis à un moment donné toi avec ton libre arbitre avec ta conscience le jeu tu vas décider de quelle direction qui est ce que tu as envie d'écouter parce que des fois effectivement ton intuition te donne une indication ton corps te donne une indication ton mental te donne encore une autre indication un peu comme les doigts de la main quand elle est ouverte et que chaque doigt pointe dans une direction différente et donc du coup c'est à toi au moment tu prends ta décision de dire bon bah très bien dorénavant là pour ce sujet là j'ai décidé d'écouter mon corps mon intuition ou mon mental ou les ceux qui étaient d'accord etc et à ce moment là tu vas leur dire comme quand tu décides de refermer la main sur un objet et bien j'ai entendu votre votre avis mais c'est moi qui décide et j'ai décidé que je vais dans cette direction là donc voilà pourquoi est ce que je te dis ça c'est parce que bien souvent j'entends dans les conversations dans mes coachings oui mais en fait il ya une partie de moi qui aurait bien envie de mais de l'autre côté je suis bloqué et des fois c'est le mental parce que le mental c'est un petit peu l'archiviste c'est lui qui va essayer de voir à partir de ton expérience passée si ce que tu as envie de faire c'est une bonne idée ou pas parce qu'en fait il va juger à partir de ce que tu as déjà vécu si ça ressemble à quelque chose que tu as déjà vécu si l'empreinte émotionnelle était positive ou négative si par exemple tu es déjà à la piscine et que ça s'est bien passé et que après tu as une expérience avec de l'eau donc ça peut être aller à la plage ou aller dans un jacuzzi etc ton mental il va il va se dire pardon eh bien la dernière fois il y avait une expérience à la piscine ça s'est bien passé mais du coup comme on est dans un dans un schéma un peu similaire ok tu peux y aller ou inverse compte compte au contraire si la dernière fois que tu allais faire une activité dans l'eau ça s'est mal passé parce que je sais pas moi tu as glissé sur le bord de la piscine si jamais tu as par exemple eu des problèmes ou que tu savais pas nager ou que tu as eu un petit peu peur dans l'eau la prochaine fois que tu vas envisager d'aller dans un dans un dans une activité aquatique ton mental il va te dire oulala non 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 la dernière fois que tu t'es promenée que tu as eu envie de faire une activité aquatique ça s'est mal passé là encore ça va mal se passer donc ton mental lui il essaye de te protéger mais en fait il va essayer de te protéger qu'avec des choses qui se sont déjà passées donc auxquelles tu as déjà survécu et l'inconnu il ne connaît pas enfin il ne il ne l'aime pas il ne le appréhender c'est comme une maman poule que tu as à l'intérieur de toi qui va faire en sorte qu'il ne t'arrive de rien sauf qu'en fait tu n'es pas venu sur terre selon moi encore pour qu'il ne t'arrive de rien il est tu es venu sur terre pour vivre des expériences et ce n'est pas parce qu'une expérience précédente s'est mal passé parce qu'il y avait peut-être des conditions particulières pour que ça se passe mal qu'une autre expérience dans un même contexte va encore mal se passer parce que 1 tu as déjà survécu à l'expérience qui s'est mal passé et 2 maintenant tu es plus fort ou plus forte en fonction de si jamais tu es un homme ou une femme et tu sais tu as développé des stratégies qui t'ont permis la première fois de survivre donc voilà c'est un petit peu ça que j'avais envie de te partager donc du coup effectivement essaye de voir à chaque fois si jamais tu as du mal à prendre une décision si jamais tu as du mal à passer à l'action quelle partie de toi qui a envie d'y aller et quelle partie de toi qui n'a pas envie d'y aller et après c'est toi en fait qui décide quelle partie tu as envie d'écouter si jamais ça te fait peur mais que tu as envie quand même d'y aller et bien tu peux quand même décider et tu peux trouver des supports extérieurs à ce moment là pour renforcer ton argumentation par rapport à toi même donc voilà c'est un petit peu ça que j'avais envie de te partager aujourd'hui pour rappel effectivement à l'intérieur de nous on a accès à l'intuition on a accès à notre mental notre corps aussi nous parle je rappelle quand même que notre corps c'est notre partenaire de vie puisque tant que la technologie n'est pas n'a pas évolué au point où on puisse transférer une conscience d'un corps à un autre ou d'un corps à une une entité machine et bien on est coincé dans notre corps à vie et en fait notre corps il essaie de communiquer avec nous à travers les émotions à travers les ressentis etc donc il ya des choses qui vont transmettre qui va essayer de nous transmettre il ya des choses qui sont intéressantes à écouter et puis on a d'autres où il va falloir lui parler pour lui dire oui mais là tu es en train de sur réagir la situation est un petit peu différente et j'ai quand même envie d'essayer donc voilà faut essayer pareil d'aller petit à petit vers ce qui te donne l'élan du coeur qui te donne envie d'être envie comme j'en parlais hier dans la vidéo et de rallier un petit peu ton équipe interne dans ce sens là puisque chaque partie de toi veut le meilleur pour toi donc si jamais par exemple tu tombes malade ton corps lui va te faire savoir qu'il est temps que tu prennes soin de lui que tu prennes soin de toi aussi et et puis bien en fait ça va te permettre de prendre du temps justement cette maladie est elle te permet de prendre du temps pour toi pour remettre un peu les choses à plat parce que des fois on est tellement pris dans ce qu'on a à faire qu'on oublie de prendre soin de soi alors c'est sûr que ce n'est pas agréable d'être malade mais des fois ça a une utilité donc voilà des fois tu peux avoir l'impression que tu te trahis toi même que tu te sens pas bien que tu avais décidé quelque chose et puis finalement tu as fait quelque chose d'autre c'est parce qu'en fait il ya des parties de toi qui sont pas d'accord entre elles et donc du coup c'est à toi de décider vers où tu vas aller d'autre part faut savoir que tu prends toujours la meilleure décision pour toi en fonction des informations dont tu disposent donc ça veut dire que si à un moment donné tu as pris une décision je sais pas moi ça peut être je dis un truc tout à fait futile que tu t'es coupé les cheveux et que et que tu trouvais que c'était bien et puis finalement deux semaines après tu es en train de te dire ah oui mais pourquoi j'ai fait ça j'aurais pas dû faire ça ou faudrait que je pense autrement etc ça veut pas dire que ta décision de te couper les cheveux à un instant t était une mauvaise décision ça veut juste dire qu'à ce moment là c'était la meilleure décision pour toi en fonction des informations dont tu disposais deux semaines après tu t'es rendu compte que finalement ça ne te correspond plus cette décision là et tu as le droit de changer d'avis il ya maintenant d'autres d'autres alternatives pour avoir les cheveux longs le temps que ça se pousse etc mais dans tous les cas c'est important de te dire que un c'est pas forcément parce que tu es en tirouette que tu change d'avis toutes les deux minutes c'est parce que tu as de nouvelles informations qui te permettent justement de revoir ta position vis-à-vis de la situation et c'est plutôt une bonne chose que tu sois capable de te remettre en question d'autre part et bien si jamais à un moment donné la situation une qui a été créée par ta décision ne te convient plus c'est une bonne chose aussi que tu prennes le temps de te dire que là tout de suite cette décision n'est plus valable pour toi et à ce moment là il est temps de prendre une nouvelle décision pour réaxer entre guillemets c'est comme quand tu es au volant d'une voiture et puis que tu décidais je sais pas moi d'aller dans un supermarché et puis finalement tu as décidé d'aller au grand marché et bien à ce moment là rien ne t'empêche de prendre une de tourner au prochain carrefour ou de faire demi-tour etc tout cela en fait ce sont des décisions que tu prends qui vont simplement orienter ta ton avancée et en expérimentation dans cette vie donc voilà c'est un petit peu ce que j'avais envie de partager aujourd'hui il faut savoir que ton équipe interne elle veut le meilleur pour toi donc même si à un moment donné j'ai l'impression que tu t'es trahi que tu aurais pas dû prendre ce genre des décisions etc etc tu as fait le meilleur pour toi avec les informations dont tu disposais si maintenant tu as de nouvelles informations tu peux prendre une nouvelle décision et c'est ok donc voilà je te rappelle qu'on est dans la saison du rayonnant que pendant tout le mois d'août la semaine prochaine j'aurai de nouvelles interviews avec des personnes rayonnantes et inspirantes qui j'espère vont t'aider à rayonner et puis je fais un webinaire où je te partage cette clé pour te donner pour t'aider à être épanoui le 29 août tu peux déjà commencer à t'inscrire dans le lien dans ma bio il y a le sommet dédié au plaisir qui est organisé par Lucie Wonderfam Life Coaching qui a commencé le 10 août et qui dure jusqu'au 30 août donc je t'invite à t'inscrire aussi sur le lien qui est dans ma bio c'est 100% gratuit et il y a beaucoup d'intervenants qui te parlent du plaisir mais dans tous les domaines de vie pas uniquement au niveau sexuel c'est au niveau de la famille au niveau du travail au niveau du développement personnel etc etc donc voilà je t'invite fortement à t'inscrire parce que c'est vraiment très intéressant et j'espère que ça va t'aider aussi à rayonner voilà je te souhaite une bonne soirée ou une bonne journée en fonction du moment où tu me regardes et je te dis à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt